La griffe blanche est le plus grand groupe de pirates de la galaxie. Un groupe de dissidents a attaqué les couloirs de circulation conduisant à nos mondes. Et la République ne veut plus gâcher d'hommes pour les sauver. Elle est fou ! Maintenant, il y a un risque de mutinerie. Notre coalition ferait aussi bien d'abandonner Hoth. Comment se fait-il que cette griffe blanche cause autant de problèmes à vos soldats ? Les rapports qu'on a sont très étranges. Ils n'ont aucun sens. On vous confie le commandement de notre force de coalition. Apprenez ce qui se passe et débarrassez-nous de ces pirates pour que nos hommes puissent rentrer chez eux. Le seul soldat qui prenne encore la peine de nous faire des rapports quotidiens est le lieutenant Felix Iresso, l'officier en charge. Il se trouve à la base de la République. J'irai lui parler. Ah, voilà notre autorisation. Soyez prudents, Jedi. La griffe blanche mise à part Hoth est suffisamment froide pour vous congeler sur place. Je vous assure, lieutenant. Si on veut partir d'ici, c'est aujourd'hui ou jamais. Soldat Kree, j'ai pris note de votre requête. Par deux fois. Alors maintenant, vous allez la boucler avant que... Hé ! Qu'est-ce que je vous disais ? Il ne faut jamais perdre espoir. Un Jedi vient nous aider. Bienvenue. On m'a dit de m'adresser à l'officier responsable. Vous l'avez trouvé. Lieutenant Felix Iresso, ravi que les renforts soient arrivés. C'est rien qu'un Jedi. Le capitaine Valon va le réduire en miettes, comme Dask et Antille. Ce soldat parle d'un fantassin de la griffe blanche qui a pris de l'importance du jour au lendemain. Quand Valon et les siens ont commencé à semer la pagaille dans la bordure extérieure, c'est nous qu'on a envoyé. Le lieutenant a oublié un détail, Jedi. Valon est immortel. Tout ce qui vit finit par mourir. On l'a même enseveli sous un tunnel de glace. Le lendemain, il était toujours sur pied. Et maintenant qu'il a volé la foreuse thermique, on est cuit. Il faut qu'on parte aujourd'hui. Ça suffit. Rompez tous autant que vous êtes. Désolé, ils sont à cran. Valon est un adversaire redoutable et il mijote forcément quelque chose avec la foreuse thermique. Cette foreuse thermique n'est pourtant pas une arme. Ici, la glace est aussi dure que le crâne d'un gamoréen. Une foreuse thermique la fait fondre rapidement et facilite la construction ou le forage de base. Il suffirait d'utiliser la foreuse au mauvais endroit pour fissurer la glace et ensevelir toute la base. Mais même si on récupère la foreuse, mes hommes refuseront d'affronter Valon de nouveau. Mais ce sont des professionnels. Il faut en appeler à leur sens de l'honneur. Ils ont besoin d'une victoire. Même minime. Je vous en prie, aidez-moi à retrouver la foreuse. D'après son transpondeur, la foreuse est dans un vieux laboratoire de l'Empire. C'est pas loin d'ici. Moi, je reste ici. J'ai une mutinerie à contenir. Méfiez-vous de Valon, Jedi. Je l'ai déjà vu combattre et c'est pas beau à voir. Un Jedi. Parfait. J'imagine que vous êtes là pour moi. Capitaine Valon, futur chef de tous les pirates de Hoth. Mais inutile de vous agenouiller. Posez vos armes et ordonnez à vos hommes de faire de même. Puisque c'est si gentiment demandé... Non. C'était flatteur. Toute une armée envoyée par la coalition pour m'éliminer. Mais j'ai fini par me lasser. Je suis ravi d'avoir un nouvel ennemi. Vous savez quoi ? Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Filez avant que je déclenche la foreuse. Vous arriverez peut-être à vous éloigner assez. Cette foreuse pourrait tuer des centaines de gens si elle venait à briser la couche de glace. C'est l'idée, en effet. On pourra pas dire que je vous ai pas laissé une chance. Je suis unique. La galaxie n'a rien connu de tel depuis que Nocdryon a éradiqué la moitié du cartel des Hoth en une nuit. Ma légende ne fait que commencer. Ça vous dit d'être le premier Jedi à périr de mes mains ? Oh, je suis contente de ne pas avoir de Dora. C'est Valon à l'air répugnant. C'est moi ou ce brigand était moins immortel que prévu ? C'était un adversaire puissant, mais il était loin d'être imbattable. C'est bizarre. Ce balourde lieutenant a dû raconter trop d'histoires de fantômes à ces hommes. Bref, on ferait mieux de rapporter la foreuse et de se mettre au chaud au plus vite. Vous voilà de retour, sain et sauf. Et avec la foreuse thermique ? Je vais peut-être pouvoir sauver cette opération, finalement. Faut croire que le capitaine Valon a trouvé un adversaire à sa taille. Mais on l'avait déjà bien amoché, pas vrai ? Vos hommes ont tenu bon face à un ennemi redoutable, et ce sans renfort. Ça n'a pas dû être facile. Mais vous n'y seriez pas arrivé sans notre aide. Merci du coup de main. Au retour de mes hommes, on... Ah ! Ce sont peut-être eux. Je me disais bien que je vous trouverais dans le coin, Jedi. Vous allez payer pour cet affront. Vous et la République. Faut croire que j'ai pas tapé assez fort. C'est trop tard, maintenant. On a mis la main sur les changeurs de chaleur des bases de la République. J'aurais peut-être accepté de le rendre contre une rançon. Mais vu ce que vous avez fait, vous pouvez oublier... Vous allez tous geler. Ce fils de... Mes hommes seront bientôt de retour. Ils ne doivent pas savoir que Valon est vivant. J'ai vu Valon mourir. Je l'ai senti. Je voudrais pas vous traiter de menteur. Mais c'était bien Valon. J'en suis sûr. Il ne faut pas que mes hommes l'apprennent. Je pourrais les emmener débusquer les éclaireurs de Valon. Histoire de leur remonter le moral. Mais tout le monde mourra sans les changeurs de chaleur. Si Valon est vraiment vivant, il faut qu'on se débarrasse de ces éclaireurs. Je m'occupe du reste. Vous avez raison. Désolé. J'ai pris l'habitude de me débrouiller seul. L'échangeur de chaleur est à cet endroit. Il y a un avant-poste de la République. Ici. On pourra s'en servir pour traquer les éclaireurs. Revenez nous voir une fois l'échangeur en sécurité. Je crois pas aux fantômes, mais... Bonne chance. Excellent. À l'endroit exact et pile à l'heure. Content de voir qu'on a toujours des amis bien informés. J'aurais aimé en avoir, moi aussi. Il nous aurait peut-être prévenu qu'un commando impérial traînait dans les parages. Bon. Jedi. On a pour ordre de vous congeler dans de la carbonite, pas de vous tuer. Alors, vous allez vous rendre bien gentiment. D'ordinaire, votre empire ne rechigne pas à tuer un Jedi. Cette fois, on vous veut vivant. Mais j'imagine que vous n'allez pas coopérer, pas vrai ? Attrapez-le et immobilisez-le, sinon il ne survivra pas à la carbonite. Pitié. Je suis un ingénieur. Je ne faisais que superviser l'arme à carbonite. Pitié, ne me tuez pas. Notre informateur nous avait pas dit que vous étiez un Jedi psychopathe. Je ne vous ferai pas de mal, mais je veux savoir ce qui se trame. Notre informateur nous a dit que vous aviez défié le capitaine Valon. Le commando voulait vous utiliser pour l'attirer. Il voulait se servir de vous comme appât pour récupérer l'armure que Valon a volée. Qu'est-ce qu'elle a de spéciale, l'armure de Valon ? Hot est couverte d'épaves de vaisseaux. On a trouvé une armure spéciale dans l'une d'elles, et on l'a étudiée dans nos labos. Cette armure dispose d'un mécanisme spécial de guérison. Elle soigne n'importe quelle blessure ! On venait de l'activer quand Valon l'a volée. C'est tout ce que je sais, je le jure ! Je... je peux m'en aller ? La sortie, c'est par là. Je remettrai jamais les pieds sur Hot. Plutôt mourir si... Je saigne toujours. Pitié, Grand Jedi, vous pourriez me soigner. J'atteindrai jamais la plateforme d'atterrissage dans cet état. Ça devrait vous soulager. Veillez à ne jamais croiser mon chemin à nouveau. J'y veillerai. Promis. Merci. Je ferai mieux de me dépêcher avant qu'il neige. Ils nous ont suivis jusqu'ici, Lieutenant. Ces éclaireurs étaient de mèche. Le capitaine Valon est toujours vivant, pas vrai ? Vous nous avez menti. Vous étiez au courant, Jedi. Oui, mais j'ai découvert le secret de la survie de Valon. C'est trop tard pour ça. On s'est toujours demandé comment vous aviez échappé aux Impériaux, Lieutenant. Et maintenant, ça ? On va pas rester mourir ici. Parlez ou tirez, soldats. Ne faites pas deux choses à la fois. Compris ? C'est vous qui commandez, Jedi. Je réserve des punitions spéciales aux soldats qui outrepassent leurs droits. Ça lui apprendra peut-être à respecter la hiérarchie. Félicitations, Cree. Vous allez gratter la glace des antennes de la tour de communication pendant une semaine. Bien. À vos ordres, Lieutenant. Mais Cree a raison. On peut pas arrêter Valon. C'est impossible. Écoutez-moi tous. L'unique avantage de Valon, c'est qu'il sait quelque chose que vous ignorez. Et il vient de perdre cet avantage. Il porte une armure curative qu'il a volée dans un labo impérial. Sans cette armure, c'est un homme comme les autres. Alors le secret de Valon, c'est cette armure spéciale. Eh ben... Vous savez, on a effectivement entendu parler d'un labo impérial caché quelque part dans le coin. Si l'Empire travaillait sur cette armure, on pourrait peut-être en savoir plus en allant au labo. Si vous étiez au courant pour le labo, vous auriez pu le détruire. On n'était pas assez nombreux. Ça grouille de gardes là-bas. Un assaut frontal serait trop risqué. Mais on pourrait s'occuper des gardes pendant que vous vous infiltrez. Ou... on pourrait les attirer dehors et les perdre dans la neige. C'est risqué, mais moins risqué que l'affrontement. À vous de décider. Attirez les gardes dans la neige. Ne combattez pas à moins d'y être forcés. Un plan sûr et sournois à souhait. Comme je les aime. Très bien. On s'occupe des gardes et vous, vous vous infiltrez et vous fouillez le labo. Je vous rejoindrai une fois les gardes neutralisés. Préparez-vous à partir. Cette fois, on s'attaque à Valon et à l'Empire. Ah oui, vous. Trop tard. On m'a prévenu que vous veniez pour l'armure régénératrice et j'ai détruit mes notes. Vous ne saurez rien. Je veux le nom de votre informateur. Maintenant. Je... Je n'ai pas peur de vous. Le périmètre est sécurisé. Les gardes sont perdus. Mais deux de mes gars ont disparu aussi. On s'est mis à leur recherche. Je fais valoir mon immunité. D'après l'article 1138 de votre charte de la République, vous n'avez pas le droit de maltraiter un prisonnier politique. Oh, mais Ott ne fait pas partie de la République, pas vrai ? Ne vous inquiétez pas. Nous ne violerons pas les lois de la République. Je ne sais pas, Jedi. On pourrait le pendre dans la grotte d'un Wampa. Ça le déciderait peut-être à parler. Mais... vous n'oseriez pas. C'est du bluff. Ça suffit, Lieutenant. Docteur, si vous nous aidez, vous ne serez plus un prisonnier de la République, mais un invité. Eh bien... je... je veux des quartiers personnels. Avec un labo. Et... un accès à Olonet. Je ne peux rien vous promettre. Mais l'influence d'un Jedi n'est pas négligeable. Je ne m'attendais pas à ce qu'on puisse s'entendre. Maintenant, l'armure. Vous savez déjà que l'armure de Valon le soigne, n'est-ce pas ? Eh bien... cette fonction peut être saturée. Si Valon reçoit des blessures mortelles à plusieurs reprises, rapidement, la fonction régénératrice se coupera et le rendra vulnérable. On ne peut pas désactiver la fonction curative de l'armure autrement ? Non. Ce serait trop compliqué. C'est une méthode brutale, mais le résultat est garanti. N'avrez de vous interrompre, Lieutenant. On a repéré des hommes de Valon. Ils se dirigent vers un camp de pillards. On les attaque ou on vous attend ? Vous avez une suggestion ? Veillez à ce qu'ils ne puissent pas s'échapper et attendez-nous. À vos ordres. Je vais en informer les hommes. Attendez. D'après votre charte, vous devez vous occuper de vos prisonniers. Sans mon équipement, ce labo va bientôt geler. Pas question. Il me manque déjà deux hommes. Je ne vais pas en gaspiller un autre pour vous escorter jusqu'à chez vous. Si on viole la charte de la République, on ne vaudra pas mieux que lui. Trouvez un homme pour l'escorter. D'accord, d'accord. Je vais lui envoyer quelqu'un. Mais dépêchons-nous d'aller au camp. Il faut qu'on parle. C'est important. Nos éclaireurs ont remonté la piste des pirates jusqu'à un cuirassé dans le cimetière spatial. Une vraie forteresse. C'est sûrement là-bas que Valon se cache. Et je doute qu'il reste assis à rien faire. Ces pillards utilisent du matériel spécial pour sortir des objets de la glace. Les hommes de Valon sont allés droit sur le cuirassé. Je crois que Valon veut sortir le vieux cuirassé de la République du cimetière. Il aurait alors son propre vaisseau amiral. Avec son armure curative et un vaisseau de cette taille, n'importe quel pirate de Hoth se joindrait à lui. Oui, il faut qu'on entre. Ça va être dur. Ce type de vaisseau utilisait de lourdes portes de sécurité comme point d'étranglement. En plus, les éclaireurs ont repéré de nombreux pirates. Attendez, lieutenant. Jedi, vous n'avez fait que risquer votre vie pour nous. Valon veut faire voler ce vaisseau ? Si on s'attaque au moteur, il enverra ses hommes les défendre. Ça devrait marcher. On s'occupe des hommes de Valon, Jedi. Réglez-lui son compte pour nous tous. Merci. Restez sur vos gardes et veillez sur vos camarades. Je veux vous revoir vivants. Je vais avec eux, Jedi. En ce moment, je voudrais être nulle part ailleurs qu'à leur côté au combat. Nos radios fonctionneront pas ici. Mais je vous enverrai un signal quand on aura neutralisé les moteurs. On essaiera de vous rejoindre. Trouvez un moyen de franchir les portes de sécurité et trouvez Valon. J'espère que je serai là pour voir ces derniers instants. Vous n'irez pas plus loin, Jedi. Le pirate Valon est à nous, ainsi que l'armure qu'il a empruntée. Cette armure est une menace pour la République. J'empêcherai qu'elle tombe entre vos mains. On récupérera cette armure, même s'il faut l'arracher du corps de Valon. Vous n'êtes pas en position de nous arrêter. Il s'entête, Valon. Mais une fois le vaisseau prêt, le reste de la griffe blanche suivra. Oh, c'est qui ça ? Quelqu'un qui a la tête dure. Vous tombez au bon moment. Vous voyez ? Certains membres de la griffe blanche croient en moi. Une fois que j'aurai mon vaisseau, c'est toute la planète qui se ralliera à moi. Vous n'avez rien d'un chef pirate. Vous n'êtes qu'un voleur avec une armure curative. Qui a quand même écrasé des dizaines de vos hommes. La griffe blanche m'appartient. Tout comme ce vaisseau. Avec ce vaisseau, c'est toute la bordure extérieure qui puiera devant. Qu'est-ce que c'est ? Ça, Capitaine, c'est le lieutenant Iresso qui nous dit que les moteurs du vaisseau ont été neutralisés et que vos hommes sont morts. Vous disiez ? Bravo, Valon. Non. Non. C'est impossible. Je suis intouchable. Même la mort ne peut me vaincre. Votre confiance aveugle en cette armure a empoisonné votre esprit. Il n'est pas trop tard pour vous racheter. C'est pour vous qu'il est trop tard. C'est fini pour vous, Jedi. C'est fini. Vous avez cassé. Quelle douce musique à mes oreilles. Bonjour, Valon. J'attendais ce moment depuis l'enterrement d'Antilles. Attendez, Jedi. J'ai une offre à vous faire. Écoutez-moi. Vous n'êtes pas en position de tenter quoi que ce soit. Je vous écoute. Votre alliance du Rift a besoin d'aide, pas vrai ? J'ai des hommes, des vaisseaux, des équipements. Je pourrais taquer les routes de l'Empire pour vous. J'espère que c'est une blague. L'armure est cassée, mais vous pourriez vous servir dans ce qui me reste. Je peux vous donner ma parole. Votre ambition vous rend trop dangereux pour être digne de confiance. Ça veut dire que vous allez goûter à l'hospitalité de la République Valon. Merci, Jedi, pour tout. Retrouvez-nous à la base de la République. On va conduire notre invité bien au chaud. Jedi, on avait hâte de vous revoir. On tenait à vous remercier avant de partir. On vous doit la vie. Et je vous dois sûrement ma carrière. On aura eu de la chance de voir Valon partir d'ici dans une navette de détention. Ça a été un honneur de travailler avec vous. Prenez soin de vous. Ah, j'oubliais. Le lieutenant a reçu un appel. Il s'est rendu à votre vaisseau pour faire son rapport. Il a dit qu'il vous verrait là-bas. Quoi qu'on en dise, vous êtes l'un des nôtres maintenant, Jedi. Bonne chance. Quelle histoire, Jedi. Si on avait su que ces pirates avaient une telle technologie, au moins vous étiez là pour veiller à la réussite de cette mission. Il était à ma merci. Le code Jedi me demandait de l'épargner pour qu'il soit jugé. On oublie quelqu'un. Beau travail, lieutenant Iresso. On veillera à ce que la République vous récompense avant de vous confier une nouvelle affectation. En fait, monsieur, pour me récompenser, j'aimerais que vous persuadiez mes supérieurs de m'affecter ici, si c'est possible. Ce serait un honneur de servir à vos côtés. Et puis, on n'a jamais un blaster de trop, pas vrai ? Ce n'est pas vraiment le genre de mission qui fera avancer votre carrière. Ça me va. Je pense que ma carrière est... Je m'en remettrai. Excellent. Affaire réglée. Pourriez-vous nous excuser un instant ? Vous avez parlé de quelqu'un sur Ott qui communiquait des renseignements à votre sujet à l'Empire. Le soldat crie, était peut-être assez déprimé pour prévenir l'Empire. Je pense que c'était quelqu'un à bord. Depuis que j'ai trouvé cet appareil de surveillance, j'ai examiné nos communications. J'ai repéré un message destiné à l'Empire parmi d'autres messages pendant que les canaux étaient occupés. Mais je n'arrive pas à savoir qui l'a envoyé. L'appareil de surveillance, les messages, les renseignements dont disposait le seigneur Kirus. Notre traître utilise peut-être notre système de communication. Quelqu'un nous cache peut-être ses compétences en communication. Alloni arrive à s'occuper d'une dizaine de messages à la fois. C'est peut-être elle ? Non, non. Alloni se limite à son canal personnel. Tain n'a reçu qu'un appel ou deux avant de partir. Dwyne ne parle à personne. Un selcas serait le dernier à être soupçonné après ce que l'Empire leur a fait. Hmm. Peut-être avant ce qui s'est passé sur la station Hattis. Mais maintenant, Shuru ne met pas qu'on vous critique. Vous savez, Blaisus reçoit beaucoup de travail de la part de l'administration d'Erigorme. Et beaucoup d'appels. Attendez. Pendant que vous étiez sur Hott et que quelqu'un envoyait ses messages, Blaisus envoyait des rapports partout. Et si c'était à ce moment-là qu'il avait prévenu l'Empire ? Même si Blaisus n'est pas responsable, il pourrait nous mettre sur la bonne piste. Attendez ici. Je vais voir où il est passé. Non, c'est... ça ne peut pas être Blaisus. Je viens de lui confier une mission. Je voulais te faire la surprise, Nadia. Le roi Sétoun et la reine Nisha en personne offrent un régiment à la République. Ce roi et cette reine sont les dirigeants de votre planète ? Oui, oui, c'est exact. La famille royale voulait améliorer les relations entre l'Alliance du Rift et la République. Et elle a pensé que ça aiderait si elle donnait des troupes. Ils ont organisé une cérémonie à la station du point de cheminement 3 pour vous présenter les soldats. Mais on avait besoin de vous sur Hoth, alors j'ai envoyé Blaisus. Il est avec le roi et la reine en ce moment. Dites aux membres de la famille royale de rester avec leurs soldats jusqu'à ce que j'arrive. Pas de réponse. Jedi, qu'ai-je fait ? Je vais contacter Té. Ces droïdes pourraient protéger la famille royale en attendant notre arrivée. Assurez-vous qu'ils soient au courant de nos soupçons. Au cas où. Ça ira, Jedi. Allons-y. Et voilà notre invité d'honneur. Kyrus, si le Jedi fait un pas vers leur majesté, tranche-leur la gorge. Oui, maître. Nous ne représentons aucune menace pour vous. Je vous en prie, libérez au moins ma femme. Je sais que vous exploitez tous les avantages, Jedi. Alors les soldats devaient mourir. Les civils aussi. Voyez-vous, après tout, je mets un point d'honneur à faire les choses correctement. Toute cette noirceur. Et pourtant, je n'ai jamais senti que la peur. Est-ce de la curiosité ou de la jalousie ? Je ne suis pas un agent infiltré comme les autres. Je suis un enfant de l'Empereur. J'ai été conduit à l'Empereur alors que je n'étais qu'un enfant. Et on m'a emprunt de son pouvoir, de sa conscience. J'ai partagé le plus grand cerveau de la galaxie. Grâce au premier fils qui cachait ma présence, j'ai rejoint des centaines de mes frères et sœurs dispersés à travers la galaxie pour regarder et attendre. Qui est ce premier fils dont vous parlez ? L'être suprême parmi ceux qui ont reçu cet honneur. Même moi, je ne comprends pas la puissance qui est la sienne. C'est sans importance. Une flotte impériale approche. Vous serez tous détruits. Et sans l'Alliance du Rift, c'en est fini de la République. Mais l'Empire sait se montrer clément, votre Altesse. Votre planète pourrait échapper à une destruction imminente. Comment ? Dites-moi ! Ordonnez à vos gardes du corps de tuer le Jedi. Même si vous obéissez, il vous trahira. Et l'Empire détruira votre monde. Le sénateur Grel nous a parlé de votre courage. Je ne lèverai pas la main sur vous. L'amitié de votre empire ne représente rien pour nous. Vous regretterez votre entêtement quand vous verrez votre planète brûler. Kirus, montre-leur comment meurent les Jedi. Pourquoi refusez-vous d'admettre que notre victoire est inévitable ? Ce n'est pas Antoine, mon serviteur, que vous y changerez quelque chose. Dans ce cas, on aura peut-être plus de chance en vous tuant. Le premier fils de l'Empereur nous mènera à la gloire. Votre mort est la première étape de ce voyage. Vous pourriez au moins avoir la politesse de me dire le nom de mon ennemi. Vous mourrez dans l'ignorance. Ça a été une véritable torture de me retenir de vous tuer. Il est mort ? Comment... comment avez-vous ? Il avait l'air invincible. Pourquoi a-t-il fait ça ? Tobas Grell disait que Blaisus était votre allié. Ces enfants de l'Empereur ont l'air décidés à détruire l'Alliance du Rift. Et par là même la République. Nos soldats sont morts à cause de sa trahison. Ils étaient si fiers. Ils auraient bien servi votre République. Vos soldats ont eu une mort honorable en essayant de vous protéger. J'espère que Tobas Grell et la petite Nadia vont bien. Nous leur devons tellement. Le sénateur Grell et sa fille ont mérité leur place à bord de mon vaisseau. Je prendrai soin d'eux. Nous demanderons de l'aide à la République quand rentrons chez nous. Je n'oublierai jamais que vous êtes venus à notre secours. Dorénavant, la République aura accès à toute notre trésorerie. Si vous êtes la cible, il risque d'y avoir d'autres attaques. C'est gentil à vous de vous inquiéter. Mais nous serons à l'abri chez nous. Au revoir, Jedi. Prenez soin de vous. ... ... Sous-titrage ST' 501